bonsoir et murgier bonsoir alors vous avez bien compris on ne donne pas les résultats tout de suite mais on fait un petit portrait chinois pour nous amuser à découvrir la maison que nous allons honorer nous partons dans quelle région à l'intérieur de la région verneur en alpes comme le disait christophe tout à l'heure nous avons le plaisir dans la région d'avoir beaucoup de restaurants de beaux restaurants nous avons le plaisir d'avoir des pâtissiers des chefs de renom etc mais pas uniquement des sommeliers aussi des sommeliers dans une belle maison ça serait une grande maison que nous allons appeler dans quelques instants alors avant de parler de la grande maison parlons du métier de sommelier oui rapidement n'oublions pas que le vin c'est aussi notre culture et notre culture c'est plus de trois milliards de bouteilles de vin consommé ou vendu par les français chaque année parmi ces trois milliards quelques vins qui nous viennent de l'étranger des vins de porto bah ces vins il faut savoir les vendre qui de mieux qu'un sommelier absolument mesdames messieurs voici les nommés dans la catégorie de meilleurs sommeliers cavistes de l'année maxime valérie le restaurant paul bocuse on applaudit dominique via là le domaine de claire fontaine sous vos applaudissements mais ni ben amida la bouteille dans le 9e à lyon dans l'enquête c'est vrai l'enveloppe il ya du bon monde là aussi il ya du bon monde mesdames messieurs le trophée les trophées du sommelier ou du caviste de l'année est attribué à et j'ai le plaisir de féliciter maxime valérie de la maison paul bocuse oh oh bravo et voilà le restaurant paul bocuse qui est debout sur scène bravo salut vincent leroux bien sûr olivier couvain bien sûr gilles renard bien sûr benoît charvège bien sûr les personnes de la salle bravo très beau travail que vous faites à colonge très heureux de vous retrouver sur scène bravo maxime valérie merci beaucoup alors évidemment sensible au l'hommage qui a été fait tout à l'heure le travail du sommelier bah oui forcément c'est un travail au quotidien je suis dans un premier temps bien sûr mon discours sera plutôt sur des remerciements on me donne un premier temps je remercie éric murgier je suis particulièrement touché que ce soit cette personne là qui me remettent le prix aujourd'hui c'est une personne comme moi passionnée qui a des très belles valeurs une entreprise qui est vraiment ancrée dans la région depuis presque un siècle non et oui bientôt donc voilà donc bien sûr je voudrais remercier beaucoup beaucoup de monde pour ce titre surtout tous les collaborateurs de la maison paul bocuse à colonge mais on est quand même pas loin de 80 donc dans cette petite auberge des bord du saune donc j'aurais trop peur d'en oublier mais je voudrais d'abord remercier bien sûr le progrès les tocs blanches lyonnaises pour cet événement incroyable monsieur margain bien sûr de tout coeur merci beaucoup merci beaucoup et dans un premier temps je voudrais remercier madame françoise bernachon bocuse à ainsi que jérôme bocuse de m'avoir ouvert les portes de leur maison parce qu'il faut pas se mentir un sommelier barbu et tatoué chez monsieur paul c'était pas gagné et bien sûr je voudrais remercier les chefs gilles renard olivier couvain et benoît charvet sans qui la magie ne pourrait opérer un grand merci de leur équipe qui sont là pour le trophée voilà je vous le remettez donc à maxime valérie vous faites la photo ensemble et n'oubliez pas de bien passer par donc le moment voilà vous récupère le micro bravo